Allô ? Ouais. Ouais, c'est Pierrick. Non, c'était juste pour te parler de la pensée extravertie. La pensée extravertie. T-E et F-E, c'est avant tout des fonctions de décision extravertie. T-E et F-E, c'est D-E. OK ? Décision extravertie. Et les décideurs extravertis, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent être validés par les autres. Et la pensée extravertie, comment est-ce qu'elle cherche à être validée par les autres ? Non pas en étant aimé de tout le monde, non pas en étant gentil avec tout le monde, non pas en faisant des choses que tout le monde aime bien, comme les F-E dominants, mais en étant compris par tout le monde, en étant utile pour tout le monde, en faisant des choses qui marchent pour tout le monde. Tu fais du bruit, Alain. En faisant des choses qui marchent pour tout le monde. Et pour continuer à comparer avec les autres fonctions, parce que c'est important de voir et une fonction par rapport aux autres, parce qu'une fonction, c'est autant ce qu'elle est que ce qu'elle n'est pas, en fait. Tu vois, de la pensée, tu sais pas si c'est de la pensée extravertie, mais tu vois que c'est quelqu'un qui est vraiment logique, vraiment pragmatique, et en même temps, tu vois que c'est pas un décideur introvertie, donc tu sais que c'est de la pensée extravertie. Même si tu vois pas clairement la pensée extravertie, une fonction de pensée plus une fonction de décision extravertie, c'est obligatoirement TE. Donc, c'est quand même utile de comparer aux autres pour voir en quoi est-ce qu'elle se différencie. La pensée introvertie ressemble aussi énormément à la pensée extravertie, parce que les deux, ce sont des fonctions de pensée. Ce sont des fonctions de décision basées sur la logique, sur les raisons, ils veulent faire des choses qui ont du sens, ils veulent pas faire des choses parce que c'est cool, parce que les gens les aiment, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent avoir des raisons pour prendre une décision. TI comme TE, sur ce point-là, ils se rejoignent entièrement. Un ENTJ et un INTP, ils sont extrêmement différents, mais les deux, ils sont très logiques, très pragmatiques, etc. Mais là où un penseur introvertie fera des choses qui sont logiques, mais qui ne sont que logiques pour lui, fera des choses qui auront que du sens pour lui, que les autres trouveront bizarres, que les autres ne comprendront pas, parce qu'il n'aura pas pris le temps de l'expliquer aux autres, etc. Le penseur extravertie, lui, au contraire, ils font des choses qui sont logiques pour tout le monde, qui marche pour tout le monde, pas que pour eux, dans leur chambre, comme les INTP, comme les ISTP, comme tous les penseurs introvertis. Et quand on va leur demander, mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Ça va les agacer, ils vont pas aimer devoir expliquer leurs raisons aux autres, etc. Non, eux, justement, ils font des choses qui sont cohérentes, qui sont logiques pour tout le monde, que tout le monde peut comprendre, qui sont utiles à tout le monde. Tout comme un sentiment extraverti ne fera pas des choses qu'il est le seul à aimer, qu'il est le seul à valoriser, comme un IFP, il fera des choses qui peuvent être valorisées par tout le monde. Avec la pensée, c'est le même concept. Les penseurs extravertis ont parfois l'air très froids, très durs, étant donné qu'ils ne vont pas du tout prendre en compte les sentiments des autres, ni même leurs propres sentiments dans les équations de ce qu'ils vont faire. Donc parfois, ils ont l'air d'être méchants, etc. Alors qu'en fait, les penseurs extravertis, on ne se rend pas compte du point auquel ils tiennent aux gens. On ne se rend pas compte à quel point ils veulent aider les autres, à quel point ils font les choses. Vraiment, pour les gens, ils veulent sincèrement être utiles aux autres, ils veulent sincèrement avoir un impact bénéfique sur les autres. Et c'est seulement en ayant un impact sur les autres qu'ils arrivent à se respecter. La validation ne vient pas de eux-mêmes, comme un décideur introverti, qui dira « Ah non, je m'en fous que tout le monde n'aime pas. Moi, je trouve ça cool, donc ça me plaît, donc c'est très bien. » Non, les décideurs extravertis et les penseurs extravertis en particulier, si les autres ne leur disent pas que ce qu'ils font, que ce qu'ils disent, que ce qu'ils pensent, eh bien, pour telle et telle raison, ce n'est pas juste « Ah oui, c'est cool, tout le monde aime, le sentiment extraverti, ça fait plaisir à tout le monde, mais ce n'est pas ce qu'ils vont rechercher principalement. » Si les gens ne leur expliquent pas pourquoi est-ce que ce qu'ils ont fait est bien, etc. Et s'ils ne voient pas que les gens étaient vraiment utiles aux autres, ils n'arriveront pas à faire venir la validation de leur propre décision extravertie, à faire venir la validation de eux-mêmes. C'est pour ça que les penseurs extravertis ont tendance à beaucoup plus demander l'avis des autres. Dans l'espace membre, on n'avait pas typé, mais j'avais fait plusieurs posts et 2-3 contenus sur un youtubeur TE dominant qui passe son temps sur Instagram à demander aux gens « Qu'est-ce que vous pensez de ci ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que dans ma prochaine vidéo, je devrais parler de ci ou plutôt parler de ça ? » Il passe son temps à faire des sondages sur Instagram pour demander à sa communauté « Qu'est-ce qu'ils en pensent ? » Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et il s'en fout de « Ah oui, il fait ça, c'est cool, on aime bien, il veut que les gens lui expliquent « Fais ci, parce que ci, parce que ça. » « Ok, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? » « Moi, je pense que tu devrais faire ci, parce que ci, parce que ça. » « Toi, qu'est-ce que t'en penses ? » « Moi, je ne sais pas. » « Ah bon, dégage, tu vois. » Et c'est pour ça qu'ils doivent avoir l'air parfois désagréables et méchants, parce que quand on ne va pas être capable de leur donner des arguments, quand on ne va pas être capable de leur donner des raisons, ils sont agacés parce que justement, on ne remplit pas leur fonction de décision dominante. Du coup, quand un TE te demande « Qu'est-ce que tu penses de quelque chose ? » « Ne lui réponds pas. » « Je ne sais pas. » Ou « Fais comme tu veux. » Ou « Moi, j'aime bien l'autre. » Parce que si tu lui réponds « Moi, j'aime bien l'autre. » Il va te demander pourquoi. Et si tu n'as aucune raison, bon, dégage. Il passe à quelqu'un d'autre. Il veut avoir les raisons des gens. Il veut comprendre qu'est-ce que les gens veulent. Et il ne suffit pas juste de dire « Oui, j'aime bien. » « Oui, machin. » Les FI, les FE, vous dégagez. Les TI, vous avez intérêt à lui expliquer pourquoi est-ce que vous trouvez que quelque chose est logique, etc. si vous voulez qu'il vous parle. Parce que si vous restez dans votre monde et dans votre logique et dans vos délires, là, alors oui, vous avez l'air très logique. Vous avez l'air, vous aussi, pragmatique. Vous pourrez peut-être vous rejoindre sur ce point-là. Mais la pensée, elle est extravertie pour lui. Ça se partage. C'est quelque chose qu'on doit dire. C'est quelque chose qu'on doit expliquer. Se justifier, c'est quelque chose de très agaçant pour les penseurs introvertis. Pour les penseurs extravertis, c'est la vie, en fait. Ils adorent se justifier. Non, mais pour eux, donner des explications aux autres, expliquer aux autres pourquoi est-ce qu'ils ont fait quelque chose, c'est quelque chose qu'ils vont faire même quand on ne leur a rien demandé, parfois, parce que c'est comme ça qu'ils vont penser être validés par les autres. Effectivement, ils sont validés comme ça par les autres. Parce que quand quelqu'un est effectivement logique, fait des choses que tout le monde comprend, qui marchent pour tout le monde, qui sont utiles pour tout le monde, effectivement, on va le valider. Mais le problème, c'est que parfois, ils vont faire ça au dépend de ce qu'eux veulent vraiment, de ce qu'eux aiment vraiment. Et pour reprendre l'exemple du youtubeur qui demande constamment l'avis de sa communauté pour prendre des décisions, il avait une fois acheté des chaussures que lui aimait beaucoup et il les avait montrées sur Instagram. Il a dit qu'est-ce que vous en pensez ? Les gens ont tous dit elles sont moches, elles sont moches, elles sont moches, elles sont moches. Lui, il les aimait vraiment. Sentiment introverti, il les aimait vraiment et du coup, il devenait agressif avec les gens. C'était un décideur extraverti masculin. J'en parle pas trop dans les podcasts mais j'en parle un peu dans les lives efficaces si vous voulez savoir qu'est-ce que j'entends par décideur extraverti masculin, etc. Les sexualités, des fonctions. Je rentre pas dans les détails ici. Lui, c'était un décideur extraverti masculin, TE masculin. Il devenait vachement insultant en fait avec les gens qui disaient que ses chaussures étaient moches. Il protégeait comme il pouvait son sentiment introverti mais au final, comme tout le monde lui a dit que ses chaussures étaient moches, alors certes, lui, il les aimait, lui, il essayait de se protéger comme il pouvait en agressant les gens, etc. Mais au final, qui a le dernier mot ? C'est sa décision extravertie, c'est sa pensée extravertie et ses chaussures, même si lui, personnellement, il les aimait, il n'avait aucune raison de aimer ou pas des chaussures. Quand tu aimes des chaussures, tu n'as pas d'argument parce que tu aimes bien un certain style, parce que tu aimes bien une certaine couleur ou parce que tu aimes bien, tu vois, c'est juste, j'aime bien, j'aime pas. Lui aimait beaucoup ces chaussures-là mais comme tout le monde lui disait que ses chaussures étaient moches, il les a vendues et il a acheté des chaussures beaucoup plus classiques. J'avais déjà cité cet exemple dans la vidéo qui s'affichait actuellement, les EJ, je vous encourage à aller la voir si vous voulez en savoir un peu plus sur le sentiment et la pensée extravertie. J'avais déjà pris cet exemple-là parce que c'est l'exemple parfait du problème que les penseurs extravertis vont avoir tendance à avoir. À force de vouloir être utile à tout le monde, à force de vouloir faire des choses qui sont comprises par tout le monde, ils vont oublier de faire des choses qui leur plaisent à eux. Et évidemment, parfois tu vas faire des choses qui te plaisent à toi, les autres ils vont trouver ça bizarre, les autres ils vont penser que t'es débile ou ils vont penser que tes fleurs bleues ils vont se moquer de toi parce que t'es un faible ou je sais pas quoi. Mais on peut pas vivre une vie sans faire des choses qui nous plaisent et effectivement, faire que ce qui nous plaît, au final, on se sent aussi un peu mal parce qu'on va avoir l'impression de ne servir à rien au monde et c'est effectivement vrai que du coup, on ne sert à rien au monde si on ne fait pas des choses pour les autres. Mais si on ne passe que son temps à faire des choses pour les autres, du coup, on va se sentir vide de l'intérieur. Et les penseurs extravertis, ce sont des gens qui, behind closed doors, comme on dit, quand ils sont seuls, ce sont des gens qui vont aussi avoir des états d'âme, ce sont des gens qui ont... La pensée extravertis, c'est juste l'autre côté du sentiment introverti. Donc, les TE dominants, il faut aussi savoir que parfois, ils vont passer en mode FI dominant et ils vont, voilà, avoir des moments où ils vont avoir envie de pleurer devant un film, ils vont avoir des élans sentimentaux totalement dingues, ils vont être amoureux d'une personne, mais comme des enfants, comme... c'est vraiment... mais comme des... bah comme des IFP, en fait. ils vont avoir ce genre de sentiments super forts, super personnels qu'ils vont pas vouloir partager, bien sûr que non, ils vont pas vouloir partager ça avec les gens, ça va être vraiment pour eux, quand ils sont seuls, etc. Mais quand ils vont sortir, ils vont se remettre en mode pensée extravertis, ils vont se remettre à devenir super logiques, super pragmatiques. Et souvent, ils ne s'autorisent même pas en fait à avoir ce genre de sentiments-là, ils vont, même en étant seuls, vouloir essayer de les gommer ces sentiments-là, ils vont essayer de se dire mais non, c'est pas logique, donc arrête de ressentir ça, sauf qu'on ne peut pas choisir ce qu'on ressentit, peu importe notre fonction dominante, parfois on a des émotions, aussi étonnant que ça puisse paraître pour les TI et TE, on appartient des émotions, c'est comme ça, c'est normal, et essayer de les effacer ne les fera pas partir. C'est pas en fermant les yeux que les choses disparaissent, c'est pas parce qu'on ne les voit plus, parce qu'on essaye en tout cas de ne pas les voir que les choses disparaissent, au contraire, elles s'aggravent, parce qu'on ne prend pas le temps nécessaire pour régler ces problèmes-là. Et c'est souvent quand ils vont grandir que les TE dominants vont accepter de plus en plus leurs sentiments introvertis. Je typais un SETE, donc un WSFP, tout récemment, un humoriste qui avait réussi finalement par assumer qu'il écoutait du rap. Et c'était dingue parce que tout le monde s'en fout en fait qu'il écoute du rap, mais pour lui, c'était un truc de dingue de assumer comme ça ses goûts personnels de assumer, voilà. Je sais que vous trouvez tout ça bizarre et je sais que vous allez penser que c'est pas sérieux pour mon âge, etc., que vous attendez pas ça de moi, que ce n'est pas ce que les gens attendent de moi, mais voilà, c'est mes goûts personnels, j'écoute du rap, et alors, maintenant, voilà, j'assume, je le dis enfin, comme s'il faisait un coming out de fou, comme s'il voulait annoncer à sa famille ultra religieuse, musulman ou chrétien ou je sais pas quoi de ouf, qu'il était gay, tu vois, comme si c'était un truc de malade. Alors que non, on s'en bat les couilles en fait que t'écoutes du rap. Oui, tu as des goûts personnels, oui, ce ne sont pas les mêmes que tout le monde, oui, on n'attend pas ça de toi, mais en fait, c'est juste qu'on n'attend rien de toi sur ce genre de choses-là. Le problème des fonctions dominantes, c'est qu'on a tendance à les utiliser beaucoup trop, même quand elles ne sont pas appropriées et tu peux mettre les chaussures que tu veux, personne ne va ne plus te valider parce qu'il a des chaussures qu'il trouve nulles. Tout le monde s'en fout. Tu peux écouter du rap, tout le monde s'en fout. Chaque fonction est vraiment utile et chaque fonction a une énorme valeur là où elle doit être. Et un TE dominant qui va, pour ses goûts personnels, vouloir avoir l'approbation des autres et vouloir faire que des choses qui sont comprises par les autres pour ses goûts personnels, c'est là que ça commence à devenir problématique. Un TI dominant qui va essayer de rendre des choses logiques là où il faut juste kiffer la vie avec les autres, c'est là que ça va devenir problématique. Un FE dominant qui va vouloir plaire aux autres là où il devrait plutôt prendre des décisions logiques, ça va devenir problématique. Un FE dominant qui va vouloir faire des choses que lui, il veut là où clairement, non, ce n'est pas une question de ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Il faut le faire pour les autres. Là, moi non plus, je n'ai pas envie de le faire mais il faut le faire. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour les gens. Et le FE dominant qui sera là à dire non, mais moi, je n'aime pas, mais moi, je machin, là, ça va devenir problématique. Et pour les TE dominant, c'est justement cet abus de pensée extravertie là où ce n'est pas du tout nécessaire, là où ce n'est pas demandé qui va leur causer problème. Et d'ailleurs, les penseurs extraverties, ils ont une drôle de faculté à parfois être vraiment capables de motiver et d'apporter un soutien même émotionnel aux gens qu'ils aiment en fait. Avec les gens qu'ils aiment qui sont validés par leurs sentiments introvertis, ils seront vraiment motivés pour faire tout ce qui a leur pouvoir en fait pour les aider. Et c'est des gens qui sont, comme j'ai dit, paraissent parfois froid, méchant, etc. Mais qui sont vraiment animés par des intentions pas bonnes. Ce serait, enfin, il y a des TE dominant qui sont vraiment au fond d'eux des gros connards. Soyons clairs sur certains points quand même. Mais ce sont des gens qui ont des intentions sincères en fait, en tout cas. Et qui au final, s'ils font tout ça, quand on arrive à briser un peu la coquille de leur côté vachement agressif, vachement non mais c'est pas logique, ça c'est nul, etc. On se rend compte qu'au final, s'ils font tout ça, c'est parce qu'ils aiment bien, c'est pour leur famille, c'est parce que j'aime ma famille, c'est parce que j'aime ma femme, c'est parce que je veux être utile aux gens. Ils ont des comme ça, des motivations très FI au fond d'eux. Et quand on est dans le cercle proche d'un théo dominant, on se rend compte que ah oui, en fait, il a quand même des émotions, il a quand même un cœur, etc. Ah bon, je ne savais pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les pensions extra-artistes sont en général des businessmen, enfin, ils sont vus comme étant souvent des businessmen hors pair parce que justement, ils vont réussir parfaitement à comprendre ce dont les gens ont besoin et ils vont donner aux gens ce qu'ils veulent. Ils vont donner aux gens ce dont ils ont besoin parce qu'ils vont voir ce qui est utile pour les gens, parce que les gens aiment, parce que les gens veulent, ah oui, ça c'est cool, non, ils s'en battent les couilles. Qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui va vraiment faire régler leurs problèmes aux gens, tu vois ? Et du coup, les pensions extra-artistes ont tendance à être naturellement comme ça, enfin, a priori, tu prends tous les TE dominants du monde et tu prends tous les autres qui ont d'autres fonctions dominantes. En général, ce seront les TE qui arriveront mieux à te vendre des trucs, à t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais faire ça plutôt qu'autre chose, etc. Donc bref, au final, les TE dominants, ce sont des gens qui vont décider mais en perspective avec tout ce que je viens de t'expliquer, on se rend compte qu'au final, la phrase qui définit le mieux la pensée extra-artiste, c'est celle-là. Et, je tiens à préciser avant de terminer, la pensée extra-artiste n'a rien à voir avec le fait que ce soit inductif ou déductif ou je ne sais pas quoi, ça n'a rien à voir, arrêtez avec ça, c'est nul, c'est faux, ça dégage. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est mon premier podcast que vous écoutez, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et pour ceux souhaitant réellement maîtriser les personnalités humaines, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada